Aujourd'hui, il n'existe qu'un site définitif de déchets, c'est le centre de stockage de la Manche, à côté de l'usine de l'Aigue, dans lequel il y a déjà une contamination d'un âme phréatique extrêmement importante en tritium. – Ça, c'est des choses avérées. – Donc ça, c'est avéré, et ça, ce n'est même pas discuté, ce n'est pas un discours antinucléaire, c'est officiellement reconnu par l'Andra, il y a cette contamination très importante. Rappelons-nous que ce centre, c'est aussi celui qu'on appelle la vie courte. Vie courte, c'est trois siècles. Avec ça, il faut bien avoir ça en tête lorsqu'on parle de ça, déchets, faibles activités, vie courte, c'est trois siècles. Et donc pour les autres, ça sera des milliers, des millions d'années, etc. Donc on a vraiment un problème, on lègue aux générations à venir tous ces problèmes pour quelques années d'électricité aujourd'hui. – Mais cette carte que vous éditez avec les 70 principaux lieux de stockage, pour voir, c'est assez flippant, on peut voir sur la carte où on se situe par rapport à ces lieux de stockage. Elle a quel but ? D'alerter les gens sur les dangers du stockage des produits radioactifs ? Parce que de toute façon, ces déchets, ils existent, il faut bien les mettre quelque part. – Le but, c'est évidemment de montrer aux gens la réalité des choses. On a l'impression, lorsqu'on écoute EDF ou Orano, que finalement, il y a quelques sites, et puis qu'en dehors de ça, personne n'est concerné. Aujourd'hui, tout le monde est concerné. Les déchets nucléaires, il en passe sur la francilienne, tous les jours. – Sous-titrage Société Radio-Canada